coucou bon hier je faisais bonjour à toutes on est dimanche dimanche 20 oui dimanche 20 septembre bon comme je vous ai dit j'ai ôté je suis allé au loto vendredi soir bon je suis revenu bredouille mais enfin ça m'a fait passer la soirée j'ai vu des amis ça m'a fait du bien donc hier je n'ai pas fait de vidéo parce que bon j'ai cousu un petit peu je vais vous montrer ce que j'ai fait et en même temps je vous faire je vous faire une vidéo face cette vidéo là c'est pour vous proposer des choses que vous avez déjà vu et comme il m'en reste quelques-uns je vais vous les proposer au cas où ça vous intéresserait je vous force pas c'est pas c'est juste pour faire la vidéo pour parler avec vous en même temps et puis je vous propose des choses que vous avez vu mais bon ce qui me reste quoi enfin je vais pas tout vous montrer parce que j'en ai quand même pas mal j'en ai deux caisses mais je vous en montrer comme j'ai 15 minutes à vous parler je vous montrer ça pendant 15 minutes voilà c'est tout simple donc hier j'ai fait je vous montrer comme ce que j'ai fait hier j'ai fait ce petit sac là avec le tissu vous savez que j'avais acheté donc il est avec une bandoulière toute simple voilà il a un bouton aimanté voilà et il a une petite poche à l'intérieur il a une petite poche à l'intérieur à chaque fois pour vous montrer les poches c'est pas évident je sais pas comment je vous montrer ça voilà c'est une poche qui est une poche qui fait deux poches voilà donc voilà il est avec un petit bouton aimanté il est comme ça derrière il est tout simple c'est un petit sac voilà donc j'ai fait ça hier j'ai fait comme je vous avais dit je ferai des petites trousses pour mettre le dentifrice et le comment le dentifrice et la brosse à dent pour quand les enfants vont dormir chez une copine ou qui vont je sais pas chez les grands parents ou enfin qu'ils vont quelque part et qui m'aide pas parce que moi comme je vous ai dit dernière fois ma brosse à dents et mon dentifrice le met dans un monde toilette c'est pas tellement l'idéal donc j'ai fait avec une dépression ce qui donne ça ça fait une petite trousse comme ça et vous glissez votre dentifrice et vous paye à la place pour mettre deux brosses à dents voilà ils ont besoin d'une brosse à dents mais moi j'ai fait deux emplacements c'est juste en un emplacement ça la brosse et ce serait baladé donc voilà ça se replie c'est tout simple ça se ferme avec des petites pressions j'en ai mis trois pour être sûr voilà voilà donc j'en ai fait une comme ça et j'en ai fait une rose comme ça voilà avec le petit tissu tout mignon bon je peux faire pour adulte ainsi ça intéresse bon enfin que ce soit du tissu enfants ou la brosse à dents et dentifrice c'est toujours bon enfin ça c'est plus pour les petits pour les enfants c'est plus mignon quoi voilà donc j'en fais une bleue une rose bon si ça intéresse j'en referai d'autres ça c'est ce que j'ai fait bon je vous repropose alors je vais vous proposer ce que j'ai mais j'ai préparé donc ce sac là ce petit sac à bandoulière ça celui là vous l'avez déjà vu il ya pas longtemps et avec j'avais fait l'étui à lunettes et la petite pochette pour mettre des papiers enfin voilà comme ça et je vous avais dit on pouvait mettre qu'une carte de crédit parce que je m'étais trompé de on peut en mettre 2 pour mettre 2 une ici une ici mais troisième on peut pas mettre parce que je me suis trompé dans mes mesures ça je vous l'avais dit je le redis voilà donc j'avais fait ce petit ensemble là je vous l'avais montré voilà donc ça je vous remonte je vous remontre un c'est une vidéo où je vous remontre ce que j'ai fait ça il ya pas longtemps non plus je vous avez proposé cette petite pochette petit sac pochette comme ça vous avez à proposer aussi ce petit sac pochette là bon ça intéresse parce que j'ai il y en a qui m'en ont demandé j'ai la hausse ordinateur enfin un petit sac pour mettre un ordinateur je vous redonnez les mesures de l'ordinateur qui va dedans parce que moi c'est la grandeur de mon ordinateur à moi il fait le mien il fait 44 sur 28 j'avais fait un carton pour le voir donc voilà c'est tout simple c'est en jean mais pour transporter c'est pas mal voilà donc ça je leur montre je vous remontre c'est une vidéo où je vous remontre tout ce que j'ai fait là il me reste des petits sacs pliant que je vous avais montré alors c'est pareil ça se plie c'est une petite trousse comme ça et voilà sa client pour mettre dans le dans le sac quand on a oublié même quand on va la pharmacie quand on va je sais pas on a on a des choses à mettre bon je leur plierai j'aimerais ce que 4 1 2 3 et 4 voilà donc ça je vais les ranger après il m'en reste ce petit sac à pour pour enfants de 3 4 ans voilà voilà il est fait comme ça voilà qu'est ce qu'il me reste alors on m'avait demandé je les avais gardé mais apparemment la personne ne sait pas manifester donc vous leur propose j'avais fait cette petite ce petit sac tout simple avec un bouton aimanté à l'intérieur petit lion poche voilà mais tout ça c'est dans mes vidéos d'avant je vous les remontre comme ça voilà j'avais fait ce petit sac là pour une petite fille aussi alors ça on me les avait fait mettre de côté mais apparemment j'ai pas de nouvelles donc je vous leur propose voilà alors j'ai un petit sac besace comme ça voilà avec des petites pressions une poche à fermeture éclair devant l'intérieur tout simple voilà alors ça c'est du jean voilà on est sûr faut les remettre en forme moi ils sont rangés dans une caisse donc voilà ça se présente comme ça et comme ça avec une bandoulière réglable ça je leur plierai il ya la même en jean plus foncé alors là c'est avec du noir voilà ça l'intérieur c'est avec des petits flamands blancs j'ai dit je vais leur remontrer un petit peu ce que j'ai fait bon ça me servira je dis si si ça part pas maintenant je les proposerai au moment de noël voilà ça il me reste aussi alors ça c'est deux petits sacs shopping alors avec ce tissu petit sac shopping comme ça voilà tout simple il n'y a pas de poche à l'intérieur si si j'étais des bêtises vous voyez ça fait c'est moi qui les ai fait je me rappelle déjà plus il ya vous avez deux poches à l'intérieur voilà ça se tient tout simple voilà bien sûr faut que je leur mette ou je leur mette en forme parce que je vous dis je les plie donc je les plie pour les ranger parce que sinon ça me prend trop de place voilà il me reste le 1 en jean où j'avais imprimé avec la main imprimante shopping entre filles ça c'est du jean aussi voilà du jean bleu clair l'intérieur bien il ya deux poches et c'est du tissu bleu les petites étoiles voilà il me reste ce sac polochon ça polochon comme ça alors que je vous remontre voyez c'est peu polochon je me croirais sur un étal de deux marchés aujourd'hui vous voyez j'ai fait si j'ai fait ça voilà hop on ferme et on rentre de tout l'intérieur et voilà et devant vous avez vous avez deux poches et une plus petite pour glisser un stylo que vous voulez voilà bon il en jean noir jeudi je les remets tous en forme parce que pour vous montrer ça fait un peu chiffon mais voilà donc ça c'est le cordon pour ouvrir voilà mais si vous allez sur mes vidéos vous allez retrouver un parce que je les ai tous montré cela voilà en pochon c'est tout ce qui me reste mais là il faut que j'en fasse j'ai des faut que j'en fasse or il reste alors ça j'ai montré ça j'ai montré ça je vous avais montré ça une fois on c'est un petit organisateur un petit organiseur voilà ça c'est pareil je vais plier voilà vous avez poche poche et pareil derrière ça se ferme ça se veut comme ça comme ça voilà voilà qu'est ce que je vais vous montrer en bas des sacs à tarte ça je vous les avais montré aussi alors j'avais fait sac à tarte tout simple comme ça bon je vais pas remettre le plat parce que je n'ai pas sorti alors là c'est avec du tissu père noël j'en avais fait deux on va un deuxième j'avais fait un comme ça je vous ai montré dans une vidéo vous savez qu'il est on met les deux petites penses comme ça là une par là et une de l'autre côté voilà et vous mettez votre platard de bon je vous dis j'ai pas ressorti mon platard tarte voilà mais si vous allez sur mes vidéos vous allez trouver j'ai montré j'ai fait la démonstration celui-là il est retenu je vais le garder comme ça qu'est ce qu'il me reste il me reste toutes mes pochettes de noël voilà pochette je vous avais montré pochette avec des poches à l'intérieur mais ça vous les aviez vu vous allez dire mais à nous les remontent sans arrêt ben oui parce que je voulais remontre je vous refais un petit rappel de ce qui me reste il reste une pochette comme ça il me reste une comme ça il me reste une comme ça il me reste encore une comme ça une comme ça des pochettes un masque il me reste une comme ça alors peut-être un masque c'est vous avez deux pochettes hop qui se tiennent avec des avec des pressions une pour mettre les pochettes des masques propres une pour mettre les masques usagés à laver voilà j'en ai une comme ça et comme ça et une comme ça bon il me reste une petite pochette comme ça mais que j'ai que j'ai pas fait les lingettes pour aller dedans mais ça c'est pas c'est pas compliqué je peux en faire je pour faire des lingettes pour les deux dents mais ça sera pas le même tissu parce que j'en ai plus bon ça il me reste des trousses à crayons des trousses roulées vous savez que je vous avais déjà montré pour mettre 24 crayons comme ça vous mettez les crayons vous roulez et vous attachez ma petite fille m'en a demandé comme elle fait l'école de dessin et tout ça de l'animation et elle m'a dit tu me fais une pochette et je lui ai monté je lui en ai fait une et elle elle m'a demandé moitié crayon moitié fût donc que je lui ai fait parce que c'est pas les mêmes et c'est pas les mêmes espaces voilà mais bon moi il me reste celle là c'est pour les crayons alors j'ai celle là en vert j'ai celle là en bleu tout bleu rayé voilà j'ai celle là d'un côté on gris enfin beige et de l'autre côté écossais j'ai celle là verte avec des petites fleurs du jaune verte derrière tout en est cru voilà et celle là la jaune comme ça voilà bah écoutez c'est tout c'est tout ouais c'est tout ce que j'ai là j'ai encore des choses là bas des balles de préhension bébé des cubes pour bébé mais ça je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et puis ben voilà j'aurais fait ma petite vidéo de démonstration je vous ai démontré je vous ai montré tout ce que ce qui me restait là aujourd'hui je vais sûrement faire autre chose je sais pas si j'ai un petit sac comme ça à faire mais plus petit je me dépêche parce qu'il reste 11 minutes voilà j'en ai un plus petit à faire comme ça comme je vous avais déjà montré et je vous dis au revoir parce que ça va couper bon dimanche à toutes bisous ous-titres par Juanfrance 1 1 1 1 1 Merci.